Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalture.com, on va évoquer cette belle réunion, cette réunion de gala en ce dimanche 23 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec plusieurs groupes à l'affiche. A commencer par le quintet, il s'agira en effet du critérium continental, une épreuve de groupe 1, 2100 mètres, départ auto-start dans cette épreuve. Et sachez que le lauréat se verra qualifié directement pour le prochain Grand Prix d'Amérique. Ma préférée sera numéro 3, Herméning d'Olivry, c'est une championne, elle l'a prouvé à maintes reprises. Elle a remporté le critérium de 3 ans, elle s'est classée 2ème de celui des 4 ans, elle vient de s'adjuger le prix Aristémar dernièrement, elle a un bon numéro derrière les ailes de l'auto-start. C'est une base, base également le numéro 9, Earl Simon, lui il n'a jamais terminé plus loin que 5ème depuis ses débuts, mieux encore, il compte 15 podiums dont 10 victoires en 17 courses courues. Il a notamment terminé 3ème du Grand Prix de l'été, il vient de s'adjuger le prix Octave-Douanel plus récemment. Avec un meilleur numéro derrière l'auto-start, il a le 9, c'est en dehors, c'est un désavantage, j'aurais sans doute placé devant Herméning d'Olivry. Le 3 et le 9, deux bases incontournables dans ce critérium continental. Attention également à l'italien, numéro 5 Vitruldvio, qui possède de sérieuses références en Italie, mais également à Vincennes, puisqu'il s'est classé 5ème du prix Marcel Laurent, derrière Earl Simon, mais devant Herméning d'Olivry. Un cheval qui apprécie les parcours de vitesse et qui est confirmé avec ce mode de départ. Le numéro 2 Express Jet est confirmé lui aussi au plus haut niveau, 2ème du prix de sélection, également 3ème du critérium des 4 ans au mois de mai. Il vient de se classer 3ème et faire l'arrivée du prix Octave-Douanel, une place est dans ses corps. Le numéro 7 Eridan vient de se classer 2ème du prix Octave-Douanel, sur plus long, le 9 décembre. Il est confirmé lui aussi dans les tournois de cet Acabie, c'est une chance pour les places. Le numéro 10 Cali-Cron devra composer avec un numéro en 2ème ligne derrière la voiture. C'est un handicap, mais le cheval reste sur de bons résultats, et notamment une 3ème place dans un groupe 3 disputé récemment le 15 décembre sur ce parcours de vitesse. Le numéro 8 Vavai-Douai-Heis est un cheval estimé, il l'a toujours été par Sébastien Garato. Malheureusement pour lui, des problèmes de santé récurrents sont venus perturber sa carrière de course. Il serait toutefois imprudent de l'écarter a fortiori avec Björn Goupo-Sulki. Le numéro 13 Elena de Piancourt est barré pour la victoire, mais attention, il ne faut pas oublier que la dernière fois dans le prix Aristémar, elle venait terminer librement, rapidement. Elle se serait classée 2ème derrière Herméning d'Olivry sans avoir trébuché. Dans la phase finale, il faut donc la reprendre, d'autant qu'elle a déjà fait l'arrivée sur le tracé qui nous intéresse. Résumé chiffré, pour ce qu'inté, Criterium Continental, dimanche 23 décembre, le 3, le 9, des bases incontournables. Ensuite pour les places, 5, 2, 7, 10, 8 et 13, je répète, 3, 9, 5, 2, 7, 10, 8 et 13. Suite du programme Vincennes, on va se focaliser sur cette belle réunion sur le plateau Gravel. La première, le 109 et l'adorade Forgan mérite crédit, elle est confirmée au plus haut niveau. Elle a gagné le prix du président de la République au mois de juin, également remporté le prix des élites au mois de septembre. Elle vient également de prouver sa forme en retrait après sa disqualification. Sulky dans le prix Aristémar, c'est une première chance, le louer dans ses cordes. Je lui poserai le 107, étonnant, qu'il convient de racheter. C'est un cheval qui a déjà marché une très effraction sur ce parcours. 109, 107. Prix de Vincennes, belle épreuve également, 4ème course, avec les meilleurs F montés au départ. Je pense notamment au 410, Filling Cash. Il n'a jamais terminé plus loin que 2ème lors de ses 6 dernières sorties publiques. Sous la selle, 2ème du prix d'essai, 2ème du prix des élites. Il vient de s'adjuger le prix Raoul Balliard le 8 décembre. C'est la première chance. 410, Filling Cash, le cheval à battre. L'opposition, le 408, Fado Dugène, qui avait terminé 2ème de ce prix Raoul Balliard, mais qui a été disqualifié ce jour-là pour empiétement. N'oubliez pas qu'il avait remporté le prix d'essai devant Filling Cash. Attention également au 7, Flore de Janeiro et le numéro 9, Filling Cash. Elles sont compétitives toutes les deux pour la 3ème place. Elles ont été affichées 2ème et 3ème du prix Raoul Balliard, l'épreuve référence. Donc le 10 et le 8, devant le 7 et le 9 dans ce 4ème rendez-vous. Prix de Vincennes avec la base, le 10, Filling Cash. Prix Tenor de Beaune, qui a été remporté par Welle Express l'an dernier, lequel avait remporté dans la foulée le Grand Prix d'Amérique. Vous en venez sans doute lors du précédent meeting d'hiver. Cette épreuve qualifie également son lauréat pour le prochain Prix d'Amérique. J'aime beaucoup le 9, Davinson Dupont, bien sûr. Le cheval a bien fait depuis le meeting d'hiver. Il a remporté le critérium des 5 ans au mois de septembre. Il a remporté également le prix de Bretagne au mois de novembre, derrière Delia Dupromerule 510, qui sera également de la partie 509-510. Ces deux dés sont de tout premier plan. Elles devraient une nouvelle fois jouer la victoire. Sachez que Davinson Dupont toutefois ne sera pas déféré. Il restera ferré, confié à Franck Ouvry. Franck Ouvry qui sera son pilote dans le prochain Grand Prix d'Amérique, puisque Jean-Michel Bazière sera celui de Bélinat Josselin. A mon avis, ces deux-là devraient une nouvelle fois jouer la victoire. Mais sachez toutefois qu'ils sont déjà qualifiés pour le Prix d'Amérique au regard de leur performance dans le Bourbonnet et dans le Prix de Bretagne. Bourbonnet remporté par Delia de Pommereux, ce 510. Elle a également remporté le prix Marcel Rennes devant Davinson Dupont. Bref, ces deux-là se connaissent bien et ont l'habitude de jouer les premiers rôles et d'inverser la tendance, 509-510. Choix prioritaire dans ce prix Ténor de Beaune. Mais attention, à mon avis, le danger viendra d'un Scandinave, le 505 Global Crust Worthy. Un cheval qui était parti favori du Grand Prix de l'UET. C'était au mois de l'an dernier. C'est un cheval qui a également couru et fait l'arrivée au niveau groupe 1. Il vient d'effectuer une course de rentrée victorieuse le mois dernier à Solvala. C'est l'entraînement Team Nurmos, l'op de Redly Express. Mieux vaut donc s'en méfier pour ses débuts dans l'hexagone. Donc le 9 et le 10. Préférence pour le 10 devant le 9, puisque Davinson Dupont est ferré à l'opposition. Attention aux 5. Global Crust Worthy, à mon avis, c'est de là que peut venir le danger pour nos deux tricolores. Concernant la 9e, on prend les mêmes et on commence avec le 5, Dictac du Start et le 9, Duc du Lupin. 905-909, c'est de là, ont été affichés 2e et 3e d'une épreuve de même facture le mois dernier sur la grande piste de Vincennes. Voilà pour les infos de Vincennes. Petit mot également sur Cagnes-Réunion 2 dans la 5e. Pardon. J'aime beaucoup les deux protégés de Dominique Locneux. A mon avis, ils n'ont pas les gains en rapport avec leur potentiel. 512, Darwin Star, déféré des 4 pieds, mais également le 7, Diermonet. Attention à lui, il pourrait faire afficher une belle cote à la place. Il sera déféré des postérieurs. 512, 507 pour l'écurie gagnante. Dans la 6e, j'ai pu m'entretenir avec Anthony Budwebled. Il est confiant, voire même très confiant avec le 613, Franklin Park. Il était confiant d'un poids Vivo. Le cheval lui a donné raison en s'imposant. Et pourtant, la petite piste et le petit anneau de Vivo n'est pas fait pour lui convenir. Cela ne l'a pas empêché de s'imposer plaisamment. C'est un cheval dur et fort. Il faut juste se montrer vigilant au départ avec lui. C'est un cheval estimé, un cheval de qualité qui sera encore mieux sur la piste de King-sur-Mer que sur celle de Vivo. Bref, c'est de bonne augure. Le 613, Franklin Park. L'entraîneur Anthony Budwebled est confiant. Voilà pour les infos de ce dimanche 23 décembre. Je vous souhaite un très bon week-end. Et on se dit à très bientôt sur Directo.